Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Genshin Impact Et aujourd'hui, au menu, on va aller voir ensemble un nouvel event qui vient d'arriver et qui a été annoncé sur le site officiel de Miyoyo Notamment des primo-jéments cadeaux et des moiras, et là je sais que j'ai retenu votre attention Là où le jeu est assez pauvre en primo, c'est une information capitale clairement et qui est plutôt intéressante On va aller voir tout ça ensemble et aussi je vous donnerai mon avis rapidement sur la 1.1 Donc j'ai pas fait de vidéo sur la 1.1 parce que j'avais beaucoup de choses à sortir entre les vidéos invoques de Tartaglia, les tutos etc qui vous ont beaucoup plu d'ailleurs Merci en ce moment la chaîne c'est incroyable, il y a beaucoup 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 d'abonnés Donc bienvenue à tous, un grand merci à vous pour votre soutien, je vais essayer de continuer à vous sortir des vidéos de qualité un maximum Et puis voilà tout simplement ça fait grave de chez grave, plaisir, le petit pouce bleu comme d'hab Si vous appréciez le contenu que je propose et on est parti Donc l'event découverte des trésors du port de pierre Donc c'est un event Aliou, donc la période de l'événement, le jour où je sortirai cette vidéo, ça sera sorti Donc du 13 au 22 novembre 2020, 4h, heure du serveur On voit que pour Europe c'est GMT plus 1, donc heure parisienne Il est actuellement disponible sur le jeu Les prérequis sont d'être niveau d'aventure 10 ou supérieur, donc là pas de soucis là dessus Comment participer ? PC et mobile rendez-vous dans les annonces d'événements depuis les menus Paymon Annonces, événements, PS4 Accéder à vos messages depuis les menus Paymon, messages Joueur PS4, afin de pouvoir accéder à l'événement sans problème Nous vous invitons à ne pas supprimer le message relatif Si toutefois vous le supprimiez par erreur, vous devez prendre contact avec notre service client Donc là, tous ceux qui sont sur PS4, vous savez la petite enveloppe que vous avez dans la messagerie avec les lettres où vous pouvez récupérer des récompenses comme des morasses et des primogems Surtout quand vous la lisez, ne la supprimez pas Ça vous aidera à accéder au contenu sur le jeu Donc le plus important, le gameplay Donc, acceptez des tâches dans les lieux que vous aurez débloqués pour gagner des crédits Avant de commencer une tâche, vous pouvez choisir Tartaglia ou Zongli pour vous aider à la mener à bien Donc j'espère que ces persos seront jouables quand on va faire ces tâches là J'ai un doute là-dessus, mais ça paraît assez fou Et surtout, ce qui est cool, c'est qu'apparemment ça débloque différentes branches au niveau de la progression sur cette même tâche Donc des événements surprises peuvent se déclencher en fonction de votre partenaire et du contenu de votre tâche Donc faites très attention, soit Zongli, soit Tartaglia, mais pas les deux Chaque tâche a une chance de déclencher des événements surprises qui permettent d'obtenir des récompenses supplémentaires Vos choix influencent le déroulement de l'histoire Donc j'espère que ça sera vraiment des choix qui influent sur la continuité de la quête Parce que dans le jeu, dans les quêtes principales, on a souvent deux choix Un choix un peu troll, un choix normal Et on a à peu près les mêmes réponses lorsqu'on répond et de toute façon la même chronologie Donc c'est pas super intéressant Des événements surprises apparaîtront toujours la première fois que vous effectuerez une tâche Donc ça c'est bon à savoir Accumuler des crédits pour débloquer les lieux présentant les meilleures récompenses Pas besoin de dépenser des crédits pour cela Et obtenir des primogems et des morasses On a le détail juste en dessous Les crédits obtenus en terminant des tâches et des événements surprises ne peuvent être utilisés Que pour débloquer les récompenses lors de cet événement Donc très important, utilisez tous les crédits que vous récupérez pendant l'événement Donc qui se termine le 22 Il faut vraiment tout dépouiller parce qu'après vous ne pourrez plus les utiliser Et ça serait dommage quand même d'avoir farm pour rien Donc on a le détail des récompenses Donc en faisant la petite introduction, on va récupérer 10 000 moras En obtenant 2000 crédits, on va avoir 30 primogems, 6030 encore 12 000, 40 plus 10 000 moras 24 000, 40 plus 10 000 Et enfin 48 000, 60 et 20 000 moras Ce qui nous fait un total de pas moins de 30, 60, 100, 140 et 200 primogems Qui est assez conséquent en soi Je trouve que par rapport à ce qu'on a d'habitude c'est assez généreux Sachant que maintenant on a très souvent là des petites enveloppes de païmon On peut récupérer 100 primogems par-ci par-là pour les différents bugs Alors oui, c'est des dédommagements pour les bugs mais ça fait quand même plaisir Et en ce moment, comparé au début du jeu Je trouve qu'on reçoit quand même pas mal de primogems Et c'est quelque chose à souligner J'espère qu'ils continueront comme ça Et qu'ils continueront à nous envoyer des primogems Donc les récompenses seront automatiquement débloquées Lorsque vous aurez atteint le nombre de crédits requis Lorsque vous aurez débloqué la récompense finale Vous découvrirez la fin de la tri J'aime beaucoup ce système Que ça soit vraiment une quête à part entière Avec une histoire qui lui est propre Et non pas juste un truc à faire par jour Un peu comme on avait avec le chaudron Là où il n'y avait pas vraiment d'histoire derrière C'était juste farmer pour farmer J'aime beaucoup tout le lore qui est autour du jeu Et si cette quête là participe Bah j'en serais très content Alors dépêchez-vous, l'histoire n'attend pas Connectez-vous tous les jours pour recevoir une tâche Sélectionnez plus quête Et terminez des quêtes quotidiennes pour obtenir plus de tâches En plus de la tâche obtenue lors de la connexion Vous pouvez effectuer 3 autres tâches par jour Remarque, les quêtes quotidiennes sont actualisées Tous les jours à 4h du matin N'oubliez pas de récupérer votre tâche supplémentaire Après avoir terminé une tâche quotidienne Donc surtout n'oubliez pas de récupérer Votre tâche tous les jours Et votre tâche supplémentaire Donc les deux Ce qui vous permettra au final de récupérer Ce petit paquet de primogems Qui fait toujours plaisir ma foi Alors petite note Sur la version 1.1 du jeu Comme je ne vous ai pas fait de vidéo là-dessus Je vais vous donner rapidement mon avis Donc on a le portail de Tartaglia Qui est sorti Les différentes compensations Pour les bugs Donc le Tartaglia Alors de base Je vois qu'il y a beaucoup de gens Qui ont été déçus par le perso Personnellement Je les teste Alors s'il n'est pas stuff C'est vrai qu'il paraît assez décevant Par contre J'ai pu voir des dégâts vraiment phénoménaux Faits par des Tartaglia Qui a très bien monté Genre du 20 000 Ou 30 000 Sur un boss Sachant qu'il n'avait pas Des constellations remplies J'ai vu quelqu'un Avec des constellations remplies Une whale Mais vraiment une whale Qui met vraiment beaucoup d'argent dans le jeu Faire du 200 000 Sur la fleur de feu Avec le sort au cap Bon ça c'est vraiment pas tout le monde Mais si vous le stuffez plutôt bien Il y a vraiment moyen De faire pas mal de choses avec Par contre clairement C'est un perso qui nécessite du stuff Donc Essayez de vous concentrer là-dessus Si c'est votre seul DPS C'est pour ça que c'est un peu compliqué Dans Genshin On a souvent Un DPS Puis des supports Ou Des soigneurs Dans la team Et on a rarement Deux DPS Parce que c'est très dur De stuffer tout simplement Deux DPS Pour le moment Vu qu'on est au début du jeu Il faut up deux armes Il faut monter deux persos Il faut monter des aptitudes Sur les deux persos Un maximum Alors que là où vous avez des supports Vous avez juste augmenté Les aptitudes que vous utilisez Principalement Au niveau De tout ce qui est Le stuff Vous pouvez mettre une panneau Qui est assez bof Et juste farmer Voilà rapidement Pour tout ça Alors que Si c'est votre DPS Clairement tout votre stuff Va aller dessus Donc voilà pour Tartaglia Concernant le reste On a eu bien sûr Beidou, Niguang, etc On va pas revenir là-dessus Moi ce que je voudrais Justement Vous partager C'est Les nouvelles quêtes De la version 1.1 Que je trouve dommage Que je trouve dommage Parce que les quêtes Se finissent en l'espace D'une heure et demie En fait Les quêtes se finissent En l'espace d'une heure et demie Et ça C'est dommage Alors faut reconnaître Que le jeu Mets beaucoup d'efforts Sur le mode histoire Qui est vraiment très cool Des cinématiques incroyables Des voix super jolies Des effets Très bons Mais C'est vrai Qu'on est un peu frustré D'attendre un mois Pour une heure et demie De mode histoire Et encore quand je dis Une heure et demie Je suis vraiment gentil Donc un peu dommage Néanmoins Bon l'histoire est vraiment Incroyable Donc je sais pas Ce que vous en pensez Mais j'espère que Lors de la prochaine Mise à jour Donc pour la 1.2 Il y aurait quand même Un peu plus de contenu Sachant qu'en plus Elle sort le mois de Noël Alors en Chine Vu que c'est un jeu chinois Noël C'est pas important pour eux Donc c'est plutôt Le nouvel en chinois Ils vont vraiment mettre le paquet Et donc j'espère quand même Je sais qu'ils ont un staff Très bon niveau com etc Qui vont faire quelque chose De lourd pour Noël Et qui vont nous donner Pas mal de primogems Une très bonne histoire Et pas mal de trucs A farm Surtout dans ces moments Où on est confiné Chez soi Donc voilà pour ce qui est Du mode histoire De mon avis global Nouvelle quête Du monde Donc très important Fischl Fischl qui va être récupérable Donc je vous invite Vivement A aller faire cette quête là Parce que Fischl Est vraiment excellente Vous avez un perso Feu de base Ou hydro Elle va pouvoir vous permettre De proc les réactions élémentaires Même quand elle n'est pas Sur le terrain En posant son aigle électrique Et ça c'est extrêmement fort Par exemple avec un diluc On va pouvoir faire La réaction élémentaire Sur charge Donc feu plus électro Qui va venir Déclencher des explosions En fait Et infliger Beaucoup de dommages Sur le terrain Donc ça C'est vraiment excellent Le système de réputation J'ai pu un peu le tester en live D'ailleurs on est en live Sur Twitch Tous les soirs 19h30 à peu près Donc n'hésitez pas à passer Le vendredi on fait du Among Us Par contre Donc ce soir là Ça sera spécial Mais Plutôt pas mal C'est pas On va dire que ça casse pas Trois pattes à un canard Dans le sens où C'est pas quelque chose De révolutionnaire Mais j'ai trouvé ça cool J'ai apprécié que Sur les primes On ait Des Mobs qui soient Un peu différents De la normale Donc hier je suis tombé Sur un golem Qui était immunisé Aux dégâts pyro Et vent Donc ça c'est vraiment stylé Pour le coup Ça amène un peu plus De difficultés Et ça va me poser problème Si un jour Il est Il est immunisé Electro Parce que comme vous le savez Moi j'utilise Kekin Tout le temps Tout le temps Tout le temps Tout le temps D'ailleurs c'est pour ça Le petit troll Sur les lèvres Toutes que j'ai écrit Kekin Master En premier Mais système Pas mal En soi pas mal Bon je sais pas Si ça vous satisfait Mais personnellement Je trouve ça cool Comme ajout Même si c'est pas Quelque chose de Révolutionnaire A ce niveau là Et puis La petite encyclopédie Qui est plutôt cool Ma foi Ils ont rajouté Tous les monstres Dans le bestiaire Donc pas que les monstres Épiques Là on peut chercher Développe peu importe Ce qu'on veut Pour les trouver Et farm Et ça je trouve ça Plutôt cool Et ça facilite grandement En fait L'expérience de jeu En général Donc il y a aussi La mage au niveau Des touches Que tout le monde attendait Bien sûr Même si c'est quelque chose Qui doit être intégré Dans le jeu de base On apprécie quand même Qu'il ait été fait Assez rapidement Si ce n'est Lors du lancement du jeu Mais bon De manière générale Je trouve Cette mise à jour Pas mal Après Bon Un gacha Ça a des périodes de vide Ces périodes là Elles sont calculées Genshin va avoir Des périodes de vide Mais J'espère qu'elles n'excèderont Pas deux semaines Dans le mois Donc la moitié du mois En gros Qu'on puisse faire Quand même Qu'on puisse pas Tout simplement Le remarquer En farmant Tout simplement Nos artefacts Etc Lorsqu'il n'y a plus Rien à faire Donc déjà L'event là Qu'ils ont mis Je trouve ça super cool J'espère qu'il y en aura Un deuxième Qui va arriver bientôt Après celui là Donc qui finit le 22 Et puis voilà Voilà mon avis Sur tout ça J'espère que ça vous a plu Si c'est qu'à N'hésitez pas Le petit pouce bleu Ça ferait grandement plaisir Et l'abonnement Les notifications Si vous voulez être au courant Des prochaines vidéos Dès leur sortie Comme d'hab Sur Twitch On fait plein de choses Si vous voulez passer Vous êtes les bienvenus Je vous souhaite Beaucoup de luck Pour vos invocations Je vous dis A la prochaine Portez vous bien Ciao ciao A la prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz